Les problèmes de la vérité Ayant pendant des années dit la vaste majorité du temps la vérité, j'ai développé une perspective à ce sujet. Il y a plusieurs problèmes avec dire ou même constater des aspects négatifs d'une personne, d'un plan ou d'un objet. Un sérieux biais vis-à-vis du négatif existe. La véracité des propos, la cohérence des faits, la base de tout raisonnement et calculs intelligents est vue, la vaste majorité du temps, comme de la condécendance. Pour une double raison. Premièrement, dénoter un problème sous-entend, dans l'esprit de la personne ayant fait un faux pas, que le commentateur se voit comme ayant évité l'erreur. Ce qui est très souvent aucunement le cas. Deuxièmement, de montrer un problème est souvent vu comme une insulte. En effet, ça revient à remettre en question les processus et l'intelligence de la personne ayant commis l'erreur. Pourquoi est-il fait une erreur s'il faisait attention ? Un commentaire objectif et véridique peut ainsi être perçu comme une attaque directe, violente et injustifiée. Ceci reflète un biais cognitif humain. L'esprit humain attribue un lien de causalité et de méchanceté aux actions ou propos négatifs qui leur sont donnés. Cependant, la vérité est simplement que la mémoire humaine a de nombreux inconvénients. Les oublis sont nombreux. De plus, la mémoire est réécrite avec le temps. Des aspects négatifs sont oubliés. Des aspects positifs sont renforcés. Ces biais induisent d'importantes erreurs. L'intelligence humaine et la concentration sont aussi limitées. Souvent, les questions difficiles ou compliquées sont contournées par des questions simples qui sont utilisées afin de faire des conjectures. Voici un exemple intéressant. À la question « Macron sera-t-il un bon président ? » Par biais de substitution, les gens répondent à la question « Après, s'itue Macron ? » Sachant que Macron avait l'air plutôt beau, jeune et intelligent en 2017, les gens répondent oui. Car ils l'apprécient. La concentration et son manque biaisent aussi les capacités rationnelles humaines. Ceci est évident. Par exemple, le soir, essayer d'avoir une conversation rationnelle devient un méli-mélo de propos confus. Un autre exemple du monde scientifique flagrant et dangereux restera toujours combien un juge est plus clément après son repas qu'avant, avec des peines sur des infractions comparables deux fois plus longues si le juge traite le dossier avant le repas. Souvent, nous sommes confrontés à un choix, quand l'on voit un individu commettant une sérieuse erreur. Lui dire la vérité, et dans la vaste majorité des cas, offenser ce dernier, à vos risques et périls, ou flatter la personne, accepter leur délire irrationnel à propos de la situation, leur mentir essentiellement, afin de ne pas être le funeste messager portant une mauvaise nouvelle. Il est évident que donner de mauvaises nouvelles, c'est se faire des ennemis, même si vous n'y êtes pour rien. Souvent, la vérité est la même pour tous. Nos problèmes les plus graves et cinglants viennent de nous-mêmes. Ce sont des erreurs que nous avons commises sans les voir comme telles. On fait tous des erreurs. Les gens autour de vous les voient. Si personne ne vous les dit, alors cela veut dire, non pas que vous êtes parfait, plutôt que vos proches, vos amis, ne vous disent pas la vérité. Ils sont au minimum lâches et au pire de villes flatteurs. Le prix de la vérité est sa violence. Le prix du mensonge sont les erreurs que vous ne verrez même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada